Salut la compagnie je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière et novatrice sur la chaîne parce que parce que vous l'avez probablement remarqué comme moi et bien les vidéos update lecture bd manga ont moins du que les autres et ça évidemment quand on est youtubeuse on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi pourquoi vous aimez moins mes vidéos bd manga tout simplement et la réponse je crois est plutôt simple bah les gens ne lisent pas de bd manga ou lisent moins de bd manga ce qui est fort dommage et c'est vous perdez des trucs franchement vous perdez des trucs je suis donc ici pas vraiment pour vous convaincre de lire du manga parce que vous faites bien ce que vous voulez je m'en moque je veux dire faites ce que vous voulez quoi mais en l'occurrence moi au début j'ai mis longtemps avant de lire du manga je vais d'ailleurs vous dire comment je m'y suis mise peu importe mais surtout je pense que si vous n'avez jamais lu de manga et que vous avez je sais pas la vingtaine peut-être 25 la trentaine bah ça peut faire peur et je comprends que ça puisse faire peur parce qu'il y a plein de choses qui changent par rapport aux bd classiques à la stérix et obélix luki luk et tout ce qu'on peut connaître en france qui qui change en fait donc je suis là pour vous aider et pour vous donner toutes les clés et toutes les choses dont vous auriez pas l'habitude et donc vous aurez besoin pour mieux comprendre et mieux décrypter entre guillemets ce qui se passe dans les mangas donc on est parti on va commencer par mon historique personnel de comment j'ai commencé les mangas j'ai l'impression que de nos jours les enfants lisent pour la plupart du manga dès tout petit et ça c'est trop cool moi j'adore l'idée et c'est déjà un pas dans la lecture et on ne peut pas le nier c'est trop bien un enfant qui n'y pas des romans mais qui des mangas moi je suis contente bref donc de nos jours les codes ils les comprennent tout seul en fait ils finissent par les comprendre tout seul parce qu'ils lisent très jeune des mangas mais moi j'ai commencé à lire des mangas en seconde pour la petite anecdote morgan et moi donc une amie à moi que vous retrouvez parfois dans les commentaires on s'ennuyait fermement en cours de latin ce qui prend des cours de latin encore au lycée je vous pose la question bref on s'ennuyait vachement et son agenda et je sais plus que c'était exactement mais il y avait plein d'extraits de mangas et d'animés dedans et un jour qu'on s'ennuyait on a trouvé des méga super belles illustrations de shougo chara que je n'ai pas mais je vous mets une illustration là parce que laurine adore cette série moi j'adore cette série ça a été ma première série de manga série plutôt jeunesse fini en 12 tomes j'ai adoré et j'ai pas pu m'empêcher de continuer sur la lancée des mangas et je n'ai jamais arrêté comme vous pouvez le constater à ma superbe bibliothèque derrière que j'aime d'amour donc vous voyez moi j'ai commencé au lycée et je pense donc qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à lire des mangas déjà premier aspect qui me paraît évident mais peut-être pas connu tous comme pour les romans et ben il ya plein 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 de genres de manga différents tout simplement donc il ya forcément selon vos goûts que ce soit au niveau des dessins ou que ce soit au niveau de l'histoire tout simplement il y aura selon vos goûts je vais vous présenter par la suite les bouquins que j'ai mis dans la miniature c'est pas forcément les meilleurs manga c'est pas forcément mes mangas préférés mais j'ai trouvé que c'était des mangas assez significatif de certains gens tout d'abord c'est à savoir tout se fait à l'inverse dans un manga dans la plupart parce que c'est ceux qui sont vraiment très très plébiscité genre dragon ball il me semble que les la série de base en tout cas c'est dans le sens français mais il ya souvent écrit derrière sens de lecture japonais ce qui fait que le livre s'ouvre de l'autre côté de là où il s'ouvre d'habitude en france et les bulles les bulles se lisent à l'inverse c'est à dire que au lieu de lire comme nous de gauche à droite ils vont lire de droite à gauche toujours est pareil pour le sens des bulles c'est à dire que le sens des bulles ça va être je commence en haut à droite puis milieu droite puis tac 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 vous allez voir que plus vous allez lire le manga plus ça sera fluide c'est logique dans certains mangas à la fin ce qui correspondrait donc au début dans notre sens de lecture il ya parfois pas souvent pas toujours une petite explication de comment lire les bulles dans le bon ordre et ça c'est cool quand vous l'avez après si vous si c'est pas clair ma façon d'expliquer je pense que vous pouvez aisément retrouver ça sur internet avoir une petite fiche pour vous expliquer dans quel sens on lit le manga il y a un truc que j'ai repéré des années après avoir commencé à lire des mangas parce que je me suis dit ah mais c'est tout le temps comme ça ça serait frais exprès voilà ça a révolutionné mon monde quand il y a des flashbacks les pages le tour des pages sont noirs comme ça voyez genre tout le contour est noir alors que d'habitude le contour est blanc donc quand vous avez le contour de pages noires ça veut dire que c'est un flashback donc autant c'est évident comme dans l'extrait que je vous ai montré quand on voit la tête d'enfants des personnages alors que d'habitude c'est des ados mais c'est pas toujours très clair donc le fait d'avoir le fond noir clarifie la chose parce qu'on va pas vous dire héo c'est un flashback on va vous dire il y a quelques années voilà on prendra pas la tête donc fond noir flashback c'est un classique bon j'ai pas d'exemple sous la main mais promis j'essaierai de vous en trouver pour le montage à vous insérer à la place de ma tête mais il y a régulièrement des petites têtes qui flottent dans un coin de l'image sans corps sans cohérence déjà ça s'appelle des chibis ces petites têtes toutes mignonnes qui souvent n'ont pas de nez c'est plus ou moins la caractéristique principale des chibis être mignon et pas avoir de nez et en gros c'est que il se passe un truc au premier plan et il ya des personnages ou un personnage qui dit une connerie dans le fond et en général il ya donc ce petit chibi qui est là juste pour dire et je suis dans le fond je dis une bêtise donc y'a pas le dessin complet de la personne parce que du coup on veut vraiment laisser ce côté premier plan et second plan et donc les chibis pour les différencier les uns des autres en gros ils ont souvent une caractéristique physique de leur personnage principal quand il est bien dessiné ça va être une coupe de cheveux une cicatrice un accessoire lunettes boucles d'oreilles ce genre de choses bref on peut comprendre qui est le chibi à partir d'un détail particulier sur son visage dernier aspect pour l'intérieur du manga proprement parler c'est le fait que ça soit pas clair pour nous européens qui n'avons pas l'habitude de ces noms de famille et de ses prénoms tout simplement des prénoms et tous des noms de famille japonais japonisant et on n'a pas l'habitude que ce soit pour la mémoire ou que ce soit à lire tout simplement donc je pense que je vais pas si vous êtes la novice en manga et en animé je vais pas vous faire un cours de prononciation de japonais sachant que moi même j'en ai jamais eu ce sont mes déductions à force de regarder des mangas et des animés enfin à force de regarder les animés de quoi mais pour le coup je peux vous faire quand même un micro leçon sur nom et prénom ils ont fortement tendance les japonais à les inverser déjà pour commencer donc ils vont s'appeler les uns les autres par leur nom de famille pas par leur prénom et quand on appelle quelqu'un prénom c'est qu'on en est proche voire très proche d'ailleurs en parlant d'appellation les japonais s'appellent pas juste par leur nom de famille ou juste par leur prénom mais rajoute toujours un petit suffixe après donc il ya plein de types de suffixe je vais pas vous faire une leçon sur les suffixes mais en gros il ya le suffixe de base san qui est pour parler de quelqu'un de lambda entre guillemets et puis après va y avoir les suffixes pour dire professeur pour dire une fille dont on est plutôt proche un garçon dont on est plutôt proche etc etc je vais pas vous les développer parce que ça n'a pas grand intérêt mais sachez que c'est une ce petit mot derrière donc sensei chan kun san etc c'est une sorte de marque de respect si vous voulez montrer à quel point on est proche ou pas d'une personne quand on l'appelle donc clairement quand on lit notre manga même si ça peut faire bizarre c'est pas nécessaire de comprendre dans le détail quel degré d'implication ça quel degré de familiarité on a avec la personne voilà c'est ça montre le degré familiarité si on commence dans les mangas on n'a pas besoin de savoir et détailler ce qu'il en est en tout cas ça devrait pas vous empêcher de lire le manga ce qu'il faut aussi savoir avec les mangas c'est que ils sont publiés la plupart du temps pas toujours par chapitre dans des magazines c'est à dire que là bas vous allez acheter un magazine shonen magazine par exemple qui est un des plus courants je crois et en gros vous allez voir un chapitre de tel manga un chapitre de tel autre un chapitre de tel autre un chapitre de tel autre et du coup vous avez qu'un chapitre par un chapitre quand vous achetez quand ça vient de sortir et après sortent les versions reliées brochées comme on a nous je fais jamais la différence entre reliées brochées sorry not sorry et donc si je prends l'exemple de fairy tale qui est un grand classique dans ce tome 1 vous avez quatre chapitres donc il a fallu un mois pour que les quatre premiers chapitres sortent de base au japon et c'est d'ailleurs pour ça que des fois vous pouvez trouver que la fin du chapitre se répète avec le début du suivant puisque comme ça se publie semaine après semaine c'est une sorte de micro rappel de là où on en était pour pouvoir enchaîner avec le chapitre qui vient donc soyez pas surpris il ya des mangas dans lesquels c'est très fréquent d'avoir ces sortes de rappel en début de chapitre si on continue sur vraiment le manga en lui-même l'objet physique il ya deux trois petites choses à noter déjà dans la jaquette donc là par exemple vous avez souvent une note de l'auteur ou de l'autrice ou des auteurs des autrices qui parle directement à ses lecteurs donc ça c'est chouette pas comme un remerciement mais vraiment comme une postface des fois il ya aussi une postface c'est le cas dans fairy tale mais il ya un mot direct de l'auteur ce qui est cool et autre chose il ya souvent une couverture alternative sous la jaquette donc là par exemple c'est la présentation de nos deux personnages principaux et enfin dernière chose à savoir tant qu'on est vraiment sur le manga proprement parlé il ya des catégories de manga qui ont des noms je vais vous développer les plus courants vite fait mais c'est sexiste à mon goût dans la façon dont dans leur traduction si vous voulez dans ce qu'elles veulent vraiment dire donc à prendre avec des pincettes les noms moi j'aime pas trop les utiliser parce que justement je trouve ça sexiste je reprends fairy tale pour vous présenter le genre le plus courant qui est le shonen c'est là qu'on va suivre une cat initiatique souvent des héros qui se bastonnent des héros masculins souvent c'est là que les jeunes femmes sont pas forcément très habillées ou ont des tenues très courtes voilà bref de la baston de l'aventure de l'énergie ça ça ce sont les chenets toujours théoriquement parlant dans la catégorie pour les garçons mais comme je disais j'aime pas ces appellations là nous avons les saïnen donc ça c'est beaucoup plus adulte parce que ça va être beaucoup plus graphique mais graphiquement glauque ça va être dur à supporter donc c'est plus adulte et plus du tout enfant pré ado ado ça va être vraiment dégueu souvent il ya plusieurs degrés il ya plusieurs échelles évidemment mais si écrit saïnen soit les psychologiquement prêts à ce qu'on vous montre des trucs pas très sympa et pas très ragoûtant à regarder ensuite il y a les shoujo les fameux shoujo les célèbres shoujo qui sont bas l'équivalent des shonen mais pour les filles à nouveau j'aime pas donc ça va être plutôt branché romance plutôt branché contemporain plutôt oui c'est ça c'est ça donc c'est plutôt romance et contemporain on suit souvent un personnage principal féminin souvent au lycée et si vous voulez commencer dans le manga c'est pas forcément ce que je conseille bon après c'est votre style de lecture oui évidemment mais c'est pas ce que je conseille dans le sens où dans certains on met beaucoup 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 de culture japonaise dedans et ça peut être compliqué parfois à suivre alors que si vous si vous lisez quelque chose qui est plus sfff il y aura moins de culture japonaise impliquée dedans et ça sera plus facile je pense pour rentrer dans les mangas autre catégorie il ya les josei qui sont donc les shoujo version adulte de la même manière que l'été les saïnen pour les shonen les josei ce sont donc pour les adultes pas grand chose à vous en dire de plus du coup c'est juste qu'on suit des problématiques plus adultes pas parce qu'on vous montre des trucs glauques là par exemple si je vous montre ce bouquin là c'est parce qu'on parle de sexualité tout simplement donc il ya rien de visuellement parlant explicite mais c'est pas des thématiques pour les pour les enfants ou pour les pré-ados donc c'est un josei il ya d'autres catégories de manga que je n'ai pas je vais vous en présenter deux trois que je ne possède pas parce que moi je n'apprécie pas ça et qui sont des classiques entre guillemets il ya d'autres genres que je vous présenterai pas tout court parce que on est un peu là ici dans une introduction aux mangas donc je vais pas tout vous détailler c'est pas une masterclass donc dans les genres qui vous manque il manque le hentai sont tout simplement des mangas érotiques des mangas explicitement érotiques donc c'est pour ça que j'en ai pas parce que ça m'intéresse pas j'avoue autant en roman ça va mais alors dès qu'il ya des images moi j'aime pas ça donc il ya des hentai et il ya deux sous catégories de hentai il ya enfin deux il y en a plus que ça mais il y en a notamment deux qui sont connus le yuri et le yaoi donc le yuri qui sont des relations femmes femmes et les yaoi qui sont des relations homme homme à nouveau ça m'intéresse pas parce que c'est du sexe explicite et que je m'en fous enfin voilà les catégories globales dont on parle le plus quand on parle manga point avant qu'on passe à la présentation de quelques mangas assez iconique selon moi premièrement sachez que vous avez la possibilité je passe à 100% que ce soit très légal je sais pas de lire des scans sur internet qu'est ce que ce sont des scans c'est tout simplement les fameux chapitres dont je vous parlais tout à l'heure qui sont donc publiés hebdomadairement la plupart du temps au japon sont traduits par des bénévoles la plupart du temps je pense qui parle japonais et sont mis en ligne sur internet chapitre après chapitre ce qui fait que fut un temps la saga fairy tale qui est juste là là que j'adore et que j'ai lu dans son intégralité fut un temps je lisais semaine après semaine mes scans de fairy tale donc vous pouvez retrouver les chapitres un à un petit arrêt sur images alors que je suis fabuleusement magnifique comme vous l'aurez constaté je vous ai d'arrêt sur images pour vous dire que ces fameux scans ne sont en ligne et trouvable que quand le manga ne sort pas encore en papier donc si vous voulez lire en scan obligé de vous tenir à peu près à jour personnellement j'ai fini par m'enlacer parce que j'oubliais beaucoup d'événements et donc je préférais me lire les versions manga qui donc forcément leurs sorties sont plus espacées mais vous avez plus à lire d'un coup et enfin tout dernier aspect à nouveau avant les exemples si vous regardez des animés ce que je vous conseille vivement aussi pour rentrer dans l'univers du manga surtout qu'il ya beaucoup d'animés très connus tirés de manga très connus donc je vous conseille vivement et puis on a sur plein de thématiques évidemment bref quand vous regardez un animé sachez que le générique est souvent spoilant puisque en fait c'est le même générique pour toute la saison et malheureusement les génériques bah en gros c'est une version très très condensée et un peu mystérieuse mais pas assez de ce qui va se passer dans la saison donc si vous avez un combat de a et b à la fin de la saison et bien il ya un moment où dans le générique a et b vont être en train de se filer un coup de poing voyez donc c'est un peu spoilant donc si vraiment vraiment vous n'avez pas envie d'être spoilé zappé les génériques et regardez les en fin de saison par exemple voilà c'était la partie animée je vois pas d'autres choses à vous dire avant la présentation de bouquin donc si vous vous avez toujours des questions après ces petites explications de base surtout mettez les en commentaire n'hésitez pas je ne sais pas si c'est un nom au japon ce type de manga là mais moi je leur ai donné un nom parce que je les affectionne particulièrement ce sont les tranches de vie je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça c'est juste qu'il n'y a pas de fil directeur il n'y a pas de fil rouge mais on suit toujours des personnages fixe qui aura des petites aventures et d'un chapitre à l'autre ça change complètement d'aventure mon classique dans cette catégorie c'est yotsuba et une fois de plus je remercie infiniment mylène de m'avoir fait découvrir yotsuba en terminale parce que cette série c'est une pépite on attend littéralement cinq ans voire plus entre chaque tome mais c'est une pépite c'est une série donc pas fini qui est actuellement là en 14 tomes et courant de l'année on devrait avoir le tome 15 donc yotsuba de kiyohiko azuma aux éditions kurokawa on suit une jeune fille qui s'appelle yotsuba c'est la petite gamine là au premier plan qui a cinq ans je crois et on suit en gros c'est péripétie de gamine de cinq ans complètement farfelue et est très très drôle et très funky et on adore yotsuba elle est trop bien elle est trop géniale yotsuba trop bien donc si vous voulez commencer avec du tranche de vie avec du pas prise de tête un peu de culture japonaise mais pas trop yotsuba c'est stylé là vous voyez à nouveau on n'est pas d'accord sur la catégorisation tout à l'heure je vous ai dit shonen c'est plutôt baston etc là il n'y a pas du tout de baston et pourtant c'est censé être un shonen donc c'est pour ça que je n'utilise pas vraiment les appellations et pour les autres je vais laisser tomber les appellations parce que comme je vous disais pour moi ça correspond pas forcément donc the quintessential queen to pledge de negi haruba aux éditions pika dans cette histoire on va suivre un jeune homme exemplaire à l'école enfin au lycée surtout qui est très brillant mais qui malheureusement n'a pas beaucoup d'argent sa famille est assez pauvre et un jour il va avoir une proposition à un prix exorbitant pour apprendre à une lycéenne pour donner des cours à une lycéenne et le problème c'est qu'en fait c'est pas une lycéenne mais c'est cinq lycéennes ce qui explique donc pourquoi ça coûtait si cher parce que ce sont des quintuplés et donc on alterne entre deux types d'un manga à l'autre c'est pas le même angle de vue entre l'aspect école l'aspect je veux leur apprendre des trucs mais elles ont clairement envie que je leur apprenne des trucs et le fait qu'on sait pertinemment à l'avance que ce jeune homme va avoir une histoire amoureuse avec l'une d'entre elles sauf que comme elles se ressemblent toutes on ne sait pas avec laquelle donc il ya deux aspects l'aspect romantique et l'aspect scolaire et j'adore cette série je l'aime beaucoup et si vous avez peur de du manga il ya la version animée donc moi je l'ai pas encore vue mais vous vous pourriez vous laisser tenter cette série on est actuellement au tom 7 ou 8 je crois moi je suis pas à jour et soit elle est pas loin de la fin soit elle est finie je sais plus j'ai des gros doutes là dessus j'irai peut-être regarder plus d'infos à propos et je les mettrai en barre d'infos jusque là ce que je vous ai présenté c'est plutôt connu mais ce ne sont pas des classiques ça par contre c'est un grand classique série finie en 23 tomes oui malheureusement parfois les séries de manga c'est long et encore c'est pas le pire vous verrez par la suite fruits basket de natsuki takaya aux éditions delcourt delcourt ton cam fruits basket on va suivre la jeune taureau qui est une jeune fille tout ce qui est de plus ordinaire le problème c'est que elle est orpheline et que du coup elle est en train de vivre dans la forêt dans une tente et un jour elle va croiser certains voisins parce qu'elle habite sur leur domaine sans le savoir et elle va découvrir par la suite qu'en fait lorsque quelqu'un du genre opposé leur fait un câlin il se transforme en l'animal du zodiaque qu'ils représentent voilà et donc elle va particulièrement devenir amie avec certains d'entre eux et c'est très 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 sympa c'est une série que laurine aime beaucoup beaucoup c'est de la romance principalement avec une petite dose de fantastique très très chouette que moi j'aime bien mais sans plus parce que je pense que j'étais plus dans cette vibe là quand j'ai commencé à les lire mais ils sont très sympa et je les ai tous en ma possession dernier de la catégorie un peu plus féminin nous avons perfect world qui l'a un peu moins connu ici on va suivre une jeune femme qui était amoureuse de ce jeune homme lorsqu'elles étaient enfin lorsqu'ils étaient au lycée et elle va le recroiser bien des années plus tard sauf que celui-ci malheureusement a eu un accident entre temps et est en fauteuil roulant alors qu'à l'époque c'était un grand sportif etc etc c'est une romance peut-être pas entre eux mais c'est une romance avec beaucoup de handicaps et c'est très intéressant et moi j'aime beaucoup cette série et j'ai très hâte de lire la fin on passe à un tout autre genre avec un autre grand 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 classique fairy tale je l'ai montré à plein de reprises pendant cette vidéo évidemment donc de hiromashima aux éditions pika vous voyez qu'à une partie de ma collection derrière il y en a 63 tomes et il y a plein de séries spin-off donc clairement si vous commencez à lire et que vous aimez vous inquiétez pas vous aurez de la lecture ici on va suivre principalement natsu et lucie qui vient principalement s'il ya une masse de personnages mais vous inquiétez pas ça vient progressivement donc on va suivre principalement natsu et lucie qui sont des mages et au tout début on va suivre lucie qui est fan de la guilde de magie fairy tale et qui va enfin être un très intégré dedans et elle en est trop contente j'ai pas grand chose de plus à vous en dire je peux juste vous dire que c'est des magiciens et des mages qui font des quêtes tout simplement pour l'argent c'est leur métier il il aide les gens en résolvant des problèmes grâce à leur pouvoir au niveau de leur magie lucie elle a la magie de des constellateurs donc c'est à dire que si elle possède la clé elle peut avoir l'aide d'un d'un signe du zodiaque ou de de créatures célestes on va dire ça comme ça natsu lui a tout simplement le pouvoir du feu pour la faire courte un merci les puristes de ne pas me taper sur les doigts je simplifie il a le pouvoir du feu il contrôle le feu il mange du feu bref natsu is on fire moi c'est une série que j'aime particulièrement et sur tous les spinoffs qui sont sortis je suis actuellement en train d'en dire deux voilà donc la série principale déjà finie que j'ai déjà lu en 63 tom et je suis en train de dire deux des spinoffs ça jusque là c'était soft avec fairy tale mais on va rentrer dans le glauque avec echoes echoes c'est génial j'ai pris un bouquin dont je ne sais toujours pas dire le titre de kei sanbe aux éditions kioun ici on va suivre selry qui est le rescapé d'un massacre c'est à dire que sa fa sa femme ou bien sûr ses parents et son frère jumeau ont été assassinés et lui du coup sombre un peu dans la dépression à cause de ça à cause de la perte notamment de son frère jumeau parce qu'il était vraiment fusionnel et le truc c'est que il a en tête encore une cicatrice sur le bras de l'assassin et du coup il il file un mauvais coton on va dire ça comme ça parce qu'il veut absolument retrouver l'assassin de ses parents et de son frère donc là pour le coup c'est assez glauque faut être préparé psychologiquement mais moi j'aime bien cette série c'est assez sympa une autre série qui est rapidement devenu un grand classique du genre the promise neverland donc le tome 1 ici évidemment de kayyushilai et posuka demizu aux éditions kz bon je vais essayer d'aller très vite parce que j'ai plus de batterie en gros c'est un pitch sur lequel je peux pas vous dire grand chose parce que ça spoilerait mais il ya un animé dessus et tout on suit des enfants qui sont dans un orphelinat sauf qu'ils vont découvrir et c'est là je vous dirai pas plus que l'orphelinat c'est pas si bien en fait enfin que c'est pas que l'orphelinat c'est pas bien mais que dans leur orphelinat ils sont un petit peu dans la merde et qu'il ya des gros soucis derrière et qu'ils vont avoir besoin de sauver leur peau à nouveau c'est là c'est un peu entre deux c'est à dire que les trucs glos qui sont pas explicites je trouve ils sont pas vraiment dessinés c'est pas archi glos qui est horrible à lire mais en même temps donnez pas ça à votre enfant de 10 ans enfin je trouve et enfin dernier manga que je vous présente et c'est peut-être bien mon préféré de toute la liste donc je suis dégoûtée de plus avoir de batterie de devoir sprinter pour vous en parler mais magas of the library donc de mitsu izumi c'est un manga à lire pour tous les fans de livres tout simplement si vous aimez les livres vous ne pouvez que aimer cette série qui est à des illustrations magnifiques vous aurez vu depuis le début je vous ai mis des inserts parce que il faut aimer aussi le style de dessin évidemment bref je peux pas vous en dire plus que on suit l'épopée d'un jeune homme qui veut apprendre à travailler dans le monde du livre alors que dans son univers le monde du livre c'est plutôt pour les femmes et c'est trop 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 bien trop chouette je vous le conseille très vivement il n'y a pas que ça il ya plein d'autres trucs aussi autour il ya plein d'espèces il ya plein de d'ethnies et il ya des créations de culture enfin bref et il est splendide en plus ce bouquin est splendide bref magas of the library c'en est tout pour mon introduction aux mangas j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle aura convaincu certains d'entre vous de se lancer parce que je vous promets c'est pas si difficile là je vous ai donné plein de points mais je crois que je ne savais rien de tout ce que je viens de vous dire quand j'ai commencé à lire des mangas donc comme quoi n'importe qui peut commencer à lire des mangas donc s'il vous plaît si vous aimez mon contenu d'habitude et que vous ne lisez pas de manga tentez en un ou deux magus of the library notamment parce que ce sont des petites pépites et ce serait dommage de louper des mangas qui sont aussi géniaux et de louper des histoires aussi géniales juste au prétexte que vous n'aimez pas les mangas si vous n'avez pas essayé vous n'avez pas le droit de dire ça voilà et si les mangas vous font peur les animés c'est aussi très très cool et je vous invite à essayer les animés si vous avez trop peur des mangas et inversement si vous voulez sur ce je s'en ai fini pour cette petite introduction j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas le pouce en l'air et le commentaire moi je vous fais de gros bisous vous souhaite d'excellentes lectures graphiques et vous dis à la prochaine tcho